Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier Happy Day chez vous consacré à une présentation d'Happy Day Event et Happy Day Form. On va patienter quelques minutes le temps que tout le monde arrive. On attend plus de 130 personnes ce matin. Bon, si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Du coup, comme j'ai la parole, je commence. Je suis l'animateur Happy Day du Vaucluse et j'ai fait le développement pour Happy Day Form. Et du coup, j'ai l'animateur Happy Day de Valier et je me suis occupé des développements d'Happy Day Event. Donc normalement, c'est Guéna qui s'occupe de cette partie-là. Mais pour rappel, vous avez toujours la petite barre sur le côté avec la petite flèche qui va bien et puis la partie où vous pouvez poser vos questions. Guénaëlle se fera un plaisir de nous les relayer. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir vos micros. Vous comprenez bien que malheureusement, à 96, ça va être compliqué sinon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure directement dans le chat et Guénaëlle nous fera passer les messages au fur et à mesure. Si tu peux passer à celui de moi là. Donc on vous représente les listes d'ateliers d'Happy Day chez vous. On ne va pas vous présenter ceux qui sont déjà passés ni même parler de ceux qui sont à venir. Il faut savoir qu'il y en a encore deux demain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Donc notamment sur la présentation de Dab et de l'extranet de traduction. Et du coup, je vais laisser la parole à Pierre pour Happy Day Event. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, Happy Day Event. Bonjour. Bonjour. On va trouver Guéla. Oui, désolé, j'ai une coupure d'Internet. Donc je suis branchée sur mon téléphone. Je vous laisse partir les garçons et puis je vais passer à Benjamin Organisateur pour que ça se passe à nouveau. Pas de problème, ça marche. Désolé. Pas de souci. Donc Happy Day Event. Happy Day Event, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout un formulaire de suggestion de manifestation à destination du grand public. C'est-à-dire à destination de n'importe quel internaute. L'idée, c'est que n'importe qui puisse aller sur n'importe quel site Internet, suggérer une manifestation en remplissant un formulaire. Et cette manifestation, vous allez ensuite la retrouver sur Happy Day d'abord. Donc un brouillon va être créé sur Happy Day dans la liste des demandes d'API d'écriture. Ce brouillon-là, vous allez pouvoir le valider, le modifier ou l'annuler suivant la suggestion qu'on vous a faite. Vous recevez aussi dans le même temps un email à chaque fois qu'une suggestion est faite sur un site Internet qui vous permet de savoir qu'une nouvelle suggestion est faite parce qu'il y a quelque chose qui est organisé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapidement une fois intégré sur un site Internet. Donc comme je vous le disais, un formulaire assez simple. Là en l'occurrence, il est intégré sur le site d'Alié Tourisme. Ça, c'est une partie qui est rédactionnelle, donc ça fait partie du site Alié Tourisme. Le formulaire en lui-même, il commence à partir d'ici. Donc le formulaire reprend les champs principaux que vous allez avoir sur les manifestations dans Happy Day. Simplement, c'est présenté un petit peu différemment pour ce soit un petit peu plus simple à la saisie pour un internaute. On va retrouver forcément un nom de manifestation, on va retrouver le seul champ obligatoire finalement des manifestations qui est apporté. Alors bien sûr, là on demande à l'internaute lui-même de choisir lui-même la portée de sa propre manifestation. Donc on est bien d'accord que c'est une suggestion de manifestation. Lui aura peut-être tendance à vous mettre plutôt du régional alors qu'en fait c'est une simple brocante qui serait très bien au local ou départemental. Donc c'est la suggestion. Il faudra quoi qu'il arrive faire de la relecture et de la balisation derrière. De la même manière, on va lui demander les participants attendus, les visiteurs attendus, etc. L'adresse qui paraît assez logique. Il va pouvoir préciser les dates un petit peu comme il pourra le faire sur Happy Day, sachant que ça ne gère pas le multi-horaire. Là on est vraiment sur la saisie de dates classiques sur Happy Day, donc date de début, date de fin, heure de début, heure de fin et si besoin un complément d'information. Avec la possibilité de rajouter plusieurs dates ici. On va retrouver les champs principaux qui permettent de catégoriser une manifestation. Tous les champs dont vous allez avoir besoin à vous pour faire vos filtres, notamment sur les sites internet. Le type de manifestation logique. Les différentes catégories qui sont derrière aussi. Sachant que sur les formulaires, ce sera valable aussi sur Happy Day Form que Benjamin vous présentera tout à l'heure. On n'a pas le même système que sur Happy Day où la liste est filtrée en fonction de ce qui a été saisie au-dessus. En temps normal, quand vous décisez sur Happy Day, si vous mettez sport, dans catégorie vous n'aurez plus balles, chasse aux oeufs, concours, tournois, etc. Il se trouve que nous, cette information-là sur les outils externes à Happy Day, on n'a pas cette information, on ne peut pas savoir quels sont les champs ou quels on a droit ou pas. Donc malheureusement, même quand quelqu'un met sport, il ne faudra pas s'inquiéter de temps en temps. Les internautes vont vous mettre sport, balles, et là, ce sera à vous de faire la correction directement sur Happy Day puisque nous, on ne peut pas direr la catégorie ici. Même principe pour les thèmes du cours, et en particulier, je ne rentre pas dans le détail puisque là, on prend vraiment tous les thèmes qui sont présents sur Happy Day. Descriptifs courts et détaillés. On a rajouté une disposition spéciale Covid qui est logique par les temps qui courent. Les moyens de communication, c'est un petit peu le même principe que pour les dates. Vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Là aussi, il faudra faire attention à ce que saisissent les internautes. Ils peuvent vous saisir des numéros de téléphone. Alors normalement, il y a quand même une mise en page qui se fait toute seule en mettant deux espaces. Mais c'est possible aussi que l'internaute vous saisisse quelque chose qui n'est pas correct, qui vous mette un plus 33, qui vous mette des choix pas très propres dans le téléphone. Donc là aussi, il faudra bien relire et vérifier que c'est OK. L'adresse mail, le site web et tout un tas de moyens de com, on a quand même limité à l'essentiel. Page Facebook, Twitter, ça, à mon avis, un jour ou l'autre, on devrait pouvoir l'enlever quand même. Chose importante, le contact organisateur qu'on a rajouté, qui permet à la personne qui fait sa suggestion de dire qui il est simplement, pour que vous puissiez vous le recontacter si vous avez des questions sur la saisie. Donc ça, on est bien d'accord, c'est ce qui ira dans l'onglet contact sur un pilier. L'onglet tarif, rien de particulier non plus, là aussi, possibilité d'ajouter plusieurs lignes. De préciser un type de tarif, un mini, un maxi et les précisions de tarif. Là, pour le coup, c'est quelque chose de tout à fait classique. On a mis de la case gratuite éventuellement, comme on est sur les manifs, on peut assez facilement avoir des manifestations qui sont gratuites. Le complément tarif qui va surrapider, éventuellement les modes de paiement, si nécessaire. Et on arrive à l'onglet photos, avec une petite limitation ici. Donc le principe pour ajouter des photos est assez simple, c'est vraiment juste d'aller chercher sur son disque dur pour ajouter des photos. Deux choses importantes à savoir sur les photos. D'abord, qu'on va avoir une limitation de taille. Là, on est sur la manif, donc il y a peu de chances qu'ils vous mettent 20 ou 30 photos. Normalement, s'ils vous en mettent une ou deux, on est déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'ils ne pourraient pas vous mettre plus de 20 méga de photos, par exemple. On leur précise quelques infos sur la qualité qu'on demande. Donc on leur demande quand même une largeur assez importante. Sachant que comme c'est de la suggestion, même si ils vous filent une photo qui n'est pas de très bonne qualité, on va l'accepter quand même. Ce sera à vous de voir sur la rapidité quand vous faites votre validation, si vous souhaitez la conserver ou pas. Par rapport à tout ce qui est droit et l'RGPD, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que notamment, aujourd'hui, on leur précise juste ici qu'ils doivent préciser le copyright, s'il y en a un, et qu'ils ont tous les droits nécessaires. Sachant qu'on ne va pas plus loin dans la demande, il n'y a pas de case RGPD, il n'y a pas de case de droit photo. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu léger. Donc là aussi, c'est à vous, dans la rapidité, de faire attention si vous sentez que la photo n'est pas légitime, parce qu'ils ont été la chargée sur Internet, typiquement, surtout faites attention à ça, puisque vous savez que les problèmes de droit photo, c'est quelque chose d'assez irrécule en ce moment. On a rajouté, pour finir, une petite case d'organisateurs qui leur permet de préciser, comme on leur demande ici, qui est l'organisateur de la manifestation. Ça, c'était uniquement à la demande des offices de tourisme pour que vous puissiez justement savoir qui vous allez recontacter derrière, si jamais il y a une question, parce que parfois, les gens n'enseignent pas forcément les contacts organisateurs. Donc voilà, on leur dit juste préciser éventuellement qui vous êtes pour qu'on puisse vous rappeler. Par rapport à ce champ-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne sera pas présent dans la rapidité, parce que ce commentaire privé n'existe pas dans la rapidité. On aurait pu faire un descriptif privé spécifique pour ça, simplement, il aurait fallu le partager à tout le monde, ça n'aurait pas forcément été très intuitif. Donc, ce commentaire privé, il sera uniquement présent dans le mail que vous allez recevoir. Puisqu'on est dans le mail que vous allez recevoir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Chaque fois que vous allez avoir une suggestion de manifestation sur le formulaire, vous allez recevoir un message de ce type-là qui va vous dire, vous recevez ce mail parce qu'un internet a suggéré une manifestation sur votre site internet et vous recevez un petit résumé, sachant que le résumé qui est là, il n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui compte, c'est que vous avez un bouton ici qui vous permet d'aller sur rapidité pour consulter le brouillon. Donc, vous allez arriver sur un brouillon tout à fait classique, vous allez avoir le brouillon en tant que tel que vous allez pouvoir valider ou annuler. Vous avez également un lien vers la liste de toutes les demandes d'écriture à valider, c'est-à-dire toutes les demandes qui ont été faites par EpiDivant. Ça, ça peut vous permettre, typiquement, si vous en avez raté deux ou trois, ou tout simplement qu'il y en a eu quatre ou cinq dans le week-end, vous cliquez ici, vous avez les quatre ou cinq sous les yeux, ça peut vous permettre de les valider. Voilà pour la partie email. Pour la partie envoi, du coup, je vous ai dit à peu près l'essentiel. Donc, une fois qu'on coche, je ne suis pas un robot, vous allez pouvoir l'enregistrer, sachant qu'il y a quelques champs obligatoires quand même. Donc, vous avez le nom d'une manifestation qui est obligatoire, la portée, la commune qui est obligatoire. On en a besoin, je vous expliquerai après pourquoi, mais c'est ça qui va nous permettre de définir qui va être le propriétaire de la manifestation sur EpiD. Et évidemment, comme on est sur des manifs, on demande aussi les dates obligatoires. Les scriptifs courrelais aussi, énormément. Il y a aussi un moyen de pomme qui est demandé. Voilà pour le formulaire en lui-même. Je vais prendre la petite présentation pour les anniversaires. Donc, l'intégration, comme je vous ai montré, elle se fait, là, je vous l'ai montré sur le site internet d'AliéTourisme. Il faut savoir qu'elle se fait sur la plupart des CMS. En fait, c'est une IFRA que vous avez copié-coller. C'est vraiment un copié-coller comme pour une vidéo YouTube. Donc, si votre CMS permet d'ajouter une vidéo YouTube, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas permettre d'ajouter ce formulaire. C'est quelque chose d'assez simple. J'en profite pour regarder juste la petite question. Est-ce qu'il gère les champs de langue ? Non, pour l'instant, c'est uniquement français. Il n'y a pas pour l'instant de prévision non plus de partir sur des traductions. Question de Sandrine, est-ce qu'il y a des champs obligatoires ? Donc, du coup, ça, j'ai répondu. Pour le code d'intégration, c'est vu. Pour l'intégration, du coup, désolé, j'ai pas vu ma présentation, mais c'était déjà vu aussi. Ce qui va se intéresser maintenant, c'est comment on le met en place sur un site Internet. Pour le mettre en place, il va falloir plusieurs choses. Il va nous falloir à nous différentes informations sur le territoire qui vous concerne. Et puis, vous allez avoir quelques réglages aussi sur les champs que vous allez pouvoir rendre obligatoires sur le formulaire. Je vais aller là-dessus. On a fait un petit formulaire d'aide à la configuration qui vous permet de générer le code IFRAM que vous allez intégrer sur votre site Internet, qui vous permet aussi de choisir quelques options. Donc, typiquement, est-ce que vous allez demander un contact obligatoire ou pas ? Est-ce que vous voulez rajouter des champs pour le tourisme adapté ? Donc, tous les champs qui vont être à que des personnes en situation de handicap et dans le tourisme adapté. Éventuellement, un choix sur la devise. Donc, ça, c'est tout simplement parce qu'APID, du coup, n'est pas présent qu'en France, mais du coup, a besoin d'autres devises. On va vous demander, évidemment, de préciser votre territoire. Donc, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de nous, la communauté. de préciser les adresses mail à notifier. Cette configuration-là, elle va avoir deux effets. Le fait de remplir ce petit bout de formulaire ici, d'une part, il va vous générer le code d'intégration. C'est le code que vous avez là. Donc, ce que je vous disais, c'est une IFRAM. Vous faites un peu pied-coller sur votre site Internet. Ça intègre le formulaire. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'ici, vous allez avoir des informations qu'il faut absolument nous envoyer. Si possible, sur cette adresse-là, ça va créer un ticket sur Zendesk qui va nous permettre d'avoir toutes les informations dont on a besoin pour la configuration. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de savoir quel est le territoire qui vous concerne, votre identifiant de membre aussi. Parce que suivant la saisie qui va être faite sur le formulaire, nous, on va regarder la commune qui a été saisie. Donc, par exemple, si quelqu'un saisit une manifestation sur la commune de Moulins, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans toutes les personnes qui sont inscrites à Apidé, quelles sont les personnes inscrites qui ont la commune de Moulins sur leur territoire. Dès que je vais arriver sur ce territoire-là, je vais dire, OK, la commune de Moulins, ici, elle fait partie du territoire 33, enfin, du territoire qui est ici. Donc, je vais l'affecter au membre 1147, donc en l'occurrence, Alliés Tourisme. Donc, c'est très important que vous nous envoyez bien ce mail-là, sachant que ça, finalement, c'est tout pré-rempli par ce que vous aurez mis là, donc par le territoire et par les e-mails à notifier. Et nous, on va enregistrer toute cette configuration-là. Et une fois que cette configuration est enregistrée de notre côté, du côté d'Apidé, et une fois que vous avez intégré le code sur votre site Internet, vous allez pouvoir recevoir toutes les suggestions qui sont faites par l'interneau. En tout cas, voilà, simplement, j'insiste là-dessus. Le simple fait d'intégrer le formulaire ne suffira pas à ce que ça fonctionne, parce que pour qu'elle soit bien affectée à vous, il faut bien nous envoyer la configuration qui est ici. Je regarde vite fait les questions. Alors, si modification de la config, faut-il régénérer un nouveau code ? Oui, parce qu'en fait, la notion ici de contact obligatoire et de tourisme adapté, je vais le remettre par défaut ici, ça fait partie du code. En fait, si vous regardez le code qui se génère ici, par défaut, il n'y a qu'un seul paramètre ici, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit juste qu'on demande juste territoire égal et puis le numéro de mon territoire. Si je demande un contact obligatoire, le tourisme adapté et de changer de devise, on voit que ça me rajoute tout un tas de paramètres ici. Contact obligatoire égal 1, tourisme adapté, etc. Par contre, si vous voulez juste des e-mails à notifier en plus, ça, ce n'est pas grave, ça, vous nous l'envoyez simplement ici, nous, on rajoute les adresses e-mails à notifier, ça ne fait pas vraiment partie du code d'intégration. Si vous avez un doute, ce n'est pas grave, vous le régénérez, vous le renvoyez, comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, si c'est juste une histoire d'e-mails à notifier, il n'y a pas de souci, ça, on peut le faire sans une intégration du code. Hop, je reprends ma présentation. Donc, sur ce petit formulaire, vous choisissez la liste des communes dans la vue, les différentes options, les e-mails à notifier, et donc, comme je vous le disais, c'est super important, c'est vraiment la commune qui est saisie qui va vous servir à déterminer qui sera le propriétaire de l'offre. Ce qui est important aussi de noter, c'est que peu importe où le formulaire est intégré, qu'il soit intégré sur le site d'un CDT, qu'il soit intégré sur le site d'une mairie, qu'il soit intégré sur le site d'un office de tourisme, de ce que vous voulez. Ce qui compte à la fin, c'est sur quelle commune est saisie la manifestation. Aujourd'hui, nous avons un formulaire, par exemple, sur le site de l'allié, donc du département. Si quelqu'un suggère une manifestation sur la commune de Moulins, ça va retomber évidemment à l'office de tourisme de Moulins. Ça ne va pas retomber au CDT sous le prétexte que le formulaire est sur le site du CDT. C'est vraiment la commune qui détermine le propriétaire. Du coup, je pense que ça doit répondre à la question que j'ai juste au-dessous. « On peut mettre l'IFRAM sur plusieurs sites quand on en a plusieurs ? » Oui, du coup, ça répond exactement à cette question. C'est le cas qu'on a dans l'allié. On a le formulaire général sur le site de l'allié, de l'allié de tourisme. On a aussi le même formulaire sur le site du conseil départemental. Et on va avoir le formulaire qui est décliné sur chaque site d'un office de tourisme. Il y a notre autre question dessus, si je ne dis pas de bêtises. « Codes à générer pour chaque site internet ? » Par exemple, les mairies. Alors, le code est à générer, oui, parce qu'au niveau du code, je vais retourner dessus. Et si, vous allez pouvoir déterminer le territoire que vous voulez afficher sur votre site. Moi, par exemple, pour mon code chez moi, sur le site du CDT, je vais mettre le département de l'allié. Là, ce sera mon code d'intégration. Donc, mon code d'intégration, il aura le territoire sur 74. C'est tout l'allié. Par contre, le même formulaire sur le site de Moulins, je vais mettre Moulins Communauté. Et donc, c'est un autre code, c'est le territoire 33. Et vous voyez que le code ici, il a changé. Donc, le formulaire ne sera pas le même, c'est-à-dire que simplement, on ne proposera pas la même liste de communes. Là, pour Moulins, je ne propose que les communes et Moulins. Alors, pour moi, j'en aurais beaucoup plus. Mais en tout cas, on est bien d'accord que peu importe où le formulaire est positionné, quoi qu'il arrive, c'est moi qui reçois le... C'est bien l'office de tourisme qui sera propriétaire de la manifestation à la fin. Possibilité d'habiller à la charte du site Internet. Alors ça, le formulaire en l'humain, il reste intégré dans une IFRAM. Donc, dans une IFRAM, vous n'allez pas avoir la main sur la mise en page. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est simplement rajouter du texte avant, éventuellement du texte après, si vous le souhaitez. Par contre, l'IFRAM en tant que tel, à l'intérieur, vous ne pouvez pas la modifier. Il y a une autre méthode d'intégration pour éviter l'event qui est possible, c'est de le réinstaller littéralement chez vous. C'est quelque chose qui est fait assez rarement. Ça a été fait deux fois pour d'autres offices de tourisme qui voulaient rajouter des champs spécifiques à leur utilisation. Dans ce cas-là, vous pouvez le réinstaller chez vous. Vous n'utilisez pas une IFRAM. Vous faites une réinstallation entre guillemets en dur. C'est une installation en PHP. Mais voilà, c'est des cas qui sont réservés quand même à un usage assez particulier. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. Voilà. Donc, les champs obligatoires. Les champs qui sont en option dans la génération du code que je vous ai montré juste avant. Je vous ai montré qu'il y avait la possibilité de mettre le contact obligatoire s'il y a besoin, de rajouter les champs sur le tourisme adapté, les devises. Il faut savoir qu'on va aussi rajouter une option qui permettra de rajouter les multimédias dans le formulaire. Donc, ce ne sera pas obligatoire. Vous pourrez venir cocher dans les options en disant, moi, je veux les multimédias. Donc, ça les affichera sur votre formulaire. On ne l'a pas encore intégré pour l'instant. Ça devrait se faire dans les semaines à venir. Ça, du coup, je n'ai pas suivi ma propre présentation. J'en ai déjà parlé. C'est le fait de nous envoyer toutes les informations qui vont bien sur cette adresse-là pour qu'on puisse bien faire la configuration. Deux petits précisions de prérequis également auxquels il faut faire attention avant de s'inscrire. Vous avez absolument besoin de droit de gestionnaire d'appli d'écriture pour pouvoir accéder aux demandes de brouillons qui vont être faites sur un PID. Ça, il faut le demander à votre animateur. Et ensuite, il faudra également vous abonner au projet d'écriture multimembre Happy Day Event. Je ne rentre pas dans le détail ici. Tout simplement parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être ça le plus important. Vous avez sur le site d'aide une rubrique spécifique pour Happy Day Event qui va vous préciser comment se passe toute l'installation, qui vous reprécise tout ce que je vous ai dit là, en fin de compte, qui va vous repréciser du coup les droits dont vous avez besoin, comment ça se met en place et qui vous remet un lien justement vers le générateur dont je parlais juste avant. Voilà. Alors du coup, Guénaëlle me dit qu'il y a pas mal de questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les regrouper peut-être, Guénaëlle, et à ce moment-là, on y répondra après. Je vais laisser la main à Benjamin pour l'instant et puis comme ça, on prendra les questions après. C'est tout bon pour vous. On passe vos questions après. Je passe la main du coup à Benjamin pour Happy Day Event. Merci. Pardon, merci Pierre. Je vais récupérer la présentation. C'est celui-là, voilà. Donc, vous devez maintenant voir mon écran cette fois. C'est tout. Nous y voilà. Donc, Happy Day Form, c'est assez largement décliné de ce que Pierre vient de vous présenter. L'idée de base, c'est de pouvoir simplement, via un formulaire web, mettre à jour l'offre sur Happy Day directement par les sociopro. Donc, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est vraiment le but, c'est de remplacer purement et simplement le questionnaire papier qu'on envoie tous les ans aux professionnels du tourisme et de leur faire remplir un formulaire web directement pour faciliter l'intégration dans Happy Day. Voilà. Donc, j'ai repris un petit peu une présentation que j'avais déjà faite. Comme je le disais, ça remplace avantageusement le papier. C'est assez facile d'accès. Il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de formation particulière. C'est les mêmes champs pour le sociopro que ceux d'Happy Day Event agrémentés de ce qui est déjà renseigné dans Happy Day. Il y a assez peu de paramétrages côté office de tourisme puisqu'il suffit simplement de renseigner finalement les informations du projet qu'on va utiliser pour récupérer les informations qui sont dans Happy Day et puis du mail qu'on va notifier à chaque fois qu'on aura une modification. J'ai ajouté par rapport à ce qu'on vient de voir et je vous le montrerai juste après une bonne partie des champs qui décrivent les prestations. Et puisqu'en fait, l'idée originale, c'était aussi d'éviter de solliciter, sur-solliciter les sociopro, les sociopro ne peuvent utiliser, en tout cas, on ne peut générer qu'un seul formulaire par produit tourisme à la fois qui va permettre en fait de remplir le formulaire qui a été créé, quel que soit l'office de tourisme qu'il a créé. De toute façon, ça revient au même côté Happy Day puisque c'est le propriétaire ou les collaborateurs sur la fiche qui valideront les modifications. Ce que l'outil ne fait pas, le mailing, puisque je ne me suis pas penché sur cette problématique-là, pour une raison toute bête au départ, c'est d'éviter tout ce qui était problématique de spam et autres que je ne savais pas gérer. Ce qu'il ne fait pas non plus, c'est gérer les langues, les aspects, les lieux et les entités juridiques. Donc, on ne va pas évidemment écraser ce qu'il y a déjà dans les traductions, mais on ne va pas permettre ce pro de saisir sa propre traduction. Les aspects ne sont pas gérés, les lieux ne sont pas gérants, on a simplement l'adresse classique et j'ai mis les entités juridiques puisque, comme vous le savez, on peut faire retomber depuis les entités juridiques sur les fiches filles, notamment les moyens de communication, ce qui n'est pas le cas ici. Le formulaire n'est pas paramétrable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir les champs qui s'affichent ou pas. Par contre, il est adapté en fonction de la prestation, on ne va pas afficher les mêmes champs si on parle d'un hôtel ou d'un restaurant. Et le formulaire ne stocke pas les données qui ont été saisies par le socio pro, elles sont directement envoyées dans RapidEye, ce qui peut parfois générer des cas où, comme il y a déjà un brouillon dans RapidEye, l'écriture n'est pas possible et du coup, le socio pro est informé et vous recevez le mail avec l'intégralité de ce qu'il a saisi. Donc là, je vous ai mis quelques petits écrans avec les informations de configuration, mais en fait, je peux tout à fait vous le montrer directement. Alors, ici, on a la partie qui correspond en fait au visuel de l'office de tourisme. Alors, ne m'en veuillez pas, c'est la base de test que j'utilise pour faire les développements. Donc, il y a des choses qui apparaissent là, qui n'apparaissent pas encore sur le formulaire tel qu'il est sur le site d'app, sur les URL d'APIDAE. Mais c'est normal, en fait, c'est ma base de développement. Donc, il y a des petites modifications qui ont déjà été faites. Donc, l'authentification se fait via le SSO d'APIDAE. Donc, ça, pas de souci. Je peux vous le montrer si vous le souhaitez. Alors là, je suis déjà connecté sur l'APIDAE. Donc, évidemment, je n'ai pas de message. Si vous n'avez pas encore fait la configuration, vous tombez directement sur cet écran-là. Donc, avec l'identifiant de votre office et on vous demande de saisir un nom qui va apparaître dans le tableau, l'identifiant du projet, la clé d'API du projet qui va permettre de récupérer les offres touristiques qui vous intéressent. Soit un critère interne, soit une sélection pour choisir les offres qui vont apparaître dans la liste, en tout cas, ceux avec lesquels vous voulez envoyer un formulaire et puis un email qui sera notifié à chaque fois qu'un formulaire sera complété. On va pouvoir vérifier la saisie, valider et puis ensuite, on pourra importer nos différentes offres sur lesquelles on aura saisi le critère interne ou la sélection. On se retrouve à ce moment-là sur ce tableau avec toute notre liste et puis des filtres pour retrouver les fiches qui peuvent nous intéresser. Alors moi, j'ai déjà généré des formulaires mais pour générer un nouveau formulaire, il suffit de sélectionner l'offre qui nous intéresse. Ici, on nous propose de générer le formulaire ce qui va récupérer l'offre au format API directement sur Happy Day. C'est cette information-là qui est donc récupérée au moment où vous générez le formulaire qui sera suggérée aux sociopro. Donc faites attention, si vous générez le formulaire et puis ensuite vous patientez un mois avant de le renvoyer, vous avez fait des modifications sur la fiche, elles ne seront pas prises en compte à cet endroit-là. L'information qui est sur la fiche, c'est celle qui est sur la fiche au moment où vous générez le formulaire. Donc là, je vais le faire. On nous demande une date d'expiration ce qui va permettre d'éviter de bloquer un formulaire sur le sociopro. Il va expirer au bout de quelques mois, au bout de deux mois par défaut. Et puis, dans mon cas, une journée si je choisis une journée. Voilà. Donc là, j'ai généré mon formulaire. Donc je vois ici sur la colonne du statut dans quel état sont mes formulaires. Donc par défaut, quand on les crée, ils sont générés. Ensuite, quand on a exporté les formulaires au format Excel pour pouvoir les transmettre par mail à ces sociopro, ils sont expédiés. Une fois que le sociopro a complété le formulaire, il est reçu. Et vous pouvez également avoir un statut intégré que vous allez vous mettre manuellement quand vous avez traité la fiche côté Happy Day. Si jamais le sociopro ne remplit pas le formulaire avant la date d'expiration que vous avez saisi, il apparaît expiré ici. Dans tous les cas, à partir du moment où le sociopro aura rempli son formulaire, donc qu'il aura été reçu, vous pourrez en générer un nouveau. C'est-à-dire que s'il a rempli son formulaire et puis ensuite, il se rend compte qu'il s'est trompé ou qu'il y a eu une erreur ou que le texte qu'il a saisi ne correspond pas ou qu'il veut faire autre chose ou d'autres modifications, vous pouvez lui générer un nouveau formulaire qui va lui permettre d'accéder une nouvelle fois à cette fiche à jour et de pouvoir la modifier à nouveau. Les formulaires sont basés sur des URL à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a rempli, il ne peut pas le remplir une deuxième fois. L'idée, c'est d'éviter d'être spammé sur des modifications si jamais l'URL tombe en dehors des mains peu scrupuleuses, mais aussi d'éviter aux sociopro de peut-être avoir à se connecter puisque comme l'URL est à usage unique, au pire, on a une saisie qui n'est pas correcte et on pourra régénérer un nouveau formulaire avec une nouvelle URL. Une fois qu'on a les formulaires qui sont générés, on va pouvoir exporter ces formulaires au format CSV. Je vais ouvrir de ce pas et on a ici toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir faire un public postage et envoyer à ces personnes l'URL de connexion. Ici, on a une URL en local puisque comme je vous ai dit c'est ma base de test mais vous allez avoir une URL en, je ne sais plus d'ailleurs, c'est apidaiform. apidai-tourisme, etc. Si je prends l'une de ces URL, ici, dans le cas présent, c'est du patrimoine culturel. Encore une fois, c'est ma base de test donc évidemment cette partie-là n'apparaît pas, bien sûr. On a uniquement le nom commercial et comme je vous l'ai dit, c'est pré-renseigné avec les informations qui sont déjà saisies dans l'apidai, les adresses, la commune, le moyen de communication. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble étrangement à ce que Pierre nous a présenté il y a quelques minutes. Les contacts, toujours la même chose, ils sont pré-renseignés avec ce qui existe déjà. Et la description de la prestation. Donc le type n'est pas modifiable, on ne peut pas modifier le sous-type de la fiche, par contre, tout le reste, l'est. Au niveau des champs obligatoires, puisque je pense qu'on va avoir la question tout à l'heure, on a uniquement, comme tout à l'heure, au moins un moyen de communication, la commune, le nom. Si je redescends, on a le descriptif qui est en dessous, le descriptif court. Ici, je suis sur un patrimoine culturel, donc dans les capacités, je n'ai que les salles de réunion. Si j'avais un hôtel, j'aurais les capacités en chambre. Les dates d'ouverture, avec les dates d'ouverture telles qu'elles sont saisies, telles qu'elles existent dans l'apidai, dans le champ des ouvertures en clair. Ici, dans le cas de mon patrimoine culturel, j'ai énormément de dates différentes avec des horaires différents. Je peux renseigner, bien sûr, d'autres horaires. Les tarifs, ici, toujours, comme je suis sur un patrimoine culturel, j'ai la possibilité de choisir l'entrée libre. Ensuite, on a le fonctionnement des tarifs, comme on les a dans l'apidai, avec les dates correspondantes et le type de tarif. Je vais répéter ce que Pierre a dit tout à l'heure. N'oubliez pas que nous, au niveau de ces formulaires-là, on n'a pas la possibilité d'avoir exactement les mêmes règles que dans l'apidai. Donc, il est possible qu'ils puissent cocher des choses dans le formulaire que vous ne pouvez pas vous cocher côté l'apidai puisque les règles vous l'interdisent. Donc, dans ce cas-là, si ça vous paraît pertinent, n'hésitez pas à faire de demande de mise à jour au niveau des critères. On ajoutera, on fera des modifications côté l'apidai des critères pour que vous puissiez les rajouter. Un complément pour les tarifs, les photos préexistantes dans l'apidai avec la vignette, le nom, la légende et le copyright, la possibilité de les supprimer si besoin et la possibilité, évidemment, comme tout à l'heure, d'ajouter des photos avec un copyright obligatoire. Le commentaire concernant la saisie qui n'est pas intégré à l'apidai qui figure simplement dans le mail que vous allez recevoir pour que le sociopro puisse rajouter des commentaires s'il y en a besoin. Une fois que tout ça a été fait, ça rentre en demande d'API d'écriture côté apidai. De la même manière que Pierre vous l'a montré tout à l'heure sur le mail, vous avez le lien qui vous permet d'aller directement sur la page correspondante dans l'apidai pour valider les demandes de mise à jour ou les modifier si besoin. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui défilent. Je ne vois pas tout. Est-ce que tu veux que je les fasse passer les questions si tu veux les regrouper ? Oui, vas-y, je t'écoute parce que là, du coup… Est-ce qu'on peut regrouper un ensemble d'objets au même propriétaire ? Peut-on regrouper un ensemble d'objets au même propriétaire ? Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Si le sens de la question c'est envoyer tous les liens de fiches qui auraient la même entité juridique, alors la réponse c'est oui mais non. Oui, parce que vous avez un fichier Excel dans lequel vous avez le numéro d'identifiant côté apidai, donc c'est possible pour vous de les retrouver. Non, parce qu'on ne va pas chercher du tout l'information de l'entité juridique. Donc on n'aura pas du tout l'information pour savoir si oui ou non les fiches sont liées à la même entité juridique. Après, c'est malheureusement le traitement du fichier Excel qui fera la différence pour vous. Alors j'avais une autre question, c'était apidform concernant quel type objet ? Ça si tu veux, j'ai la liste sous les yeux. Ah si tu as la liste sous les yeux, avec plaisir. Donc c'est activité commerces et services, producteurs, équipements à l'exception des itinéraires qui sont trop spécifiques, hébergement collectif, locatif et de plein air, hôtellerie, patrimoine culturel et restauration. C'est déjà pas mal. Voilà, donc l'idée, c'était effectivement d'afficher à chaque fois les champs spécifiques à ce type objet. Donc je n'ai pas pu traiter tous les types et tous les cas spécifiques, mais effectivement, le plus gros des adhérents, en tout cas de ceux qu'on a régulièrement, sont là. Alors j'ai une question de Delphine. Nous avons fait partir un mail en publipostage à notre base en mail unique. Certains ont validé le questionnaire pensant pouvoir y revenir. Est-il possible de régénérer un formulaire pour un seul prestat sans changer l'URL des questionnaires des autres ? On s'est dit que t'as déjà facilement répondu ? Oui. Il est possible de générer un formulaire pour un seul prestataire. Il n'y a pas de souci. Les autres ne changeront pas. En fait, j'ai envie de dire que tant qu'ils n'ont pas répondu, ce n'est pas possible de la changer. Ça, c'était une condition. L'idée, c'était aussi encore une fois de faire quelque chose de simple et d'intégrer dans le sens où tout le monde a la même URL. J'ai même envie de vous dire que si on a, je vais prendre un exemple tout simple. On a un hôtel qui est sur une communauté de communes mais qui est adhérent aussi à son office voisin. Ils ne pourront pas tous les deux envoyer un formulaire différent. En fait, ils enverront tous les deux le même, avec la même URL. Une fois qu'il aura été renseigné, seulement à ce moment-là, on pourra en générer un nouveau. Donc oui, il est tout à fait possible de générer une URL, une nouvelle URL pour n'importe qui sans casser les autres. Alors ensuite, pour recevoir les notifications, il peut-on intégrer trois courriels. Je me demande si ce n'est pas à moitié pour events, moitié pour formes, cette question-là. Alors, du côté formes, pas pour l'instant. Comme l'a dit Pierre, il y a des... En fait, on fait des développements au fur et à mesure de ce que vous pouvez nous demander. Pour le coup, ça n'a pas été demandé. Mais je n'ai pas encore fait les modifications qui vont bien pour faire ça. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Il n'est pas impossible que ça le devienne. Alors, est-ce que qui déformes gère le multi horaires ? Non, malheureusement non. La construction du multi horaires fait que sur des outils comme ça, un peu externes, c'est un peu difficile pour l'instant de l'intégrer. On espère bien que ça va changer, mais pas tout de suite. Et dernière question, a priori, est-il possible ou prévu d'insérer des champs supplémentaires tels que d'autres descriptifs thématisés événements génériques ? Alors, en soi, c'est possible. S'il y a une vraie demande, pourquoi pas ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, ça n'a pas été fait. C'est un choix que j'ai fait. L'idée, c'était d'éviter d'avoir trop de champs. Du coup, de rebuter finalement la personne qui va remplir le questionnaire avec un descriptif court, un descriptif détaillé, un descriptif thématique, un descriptif COVID, un descriptif... Et du coup, de faire soit copier-coller bêtement le contenu du premier dans tous les autres, soit pas savoir quoi mettre. Pour l'instant, volontairement, j'ai écarté cette hypothèse parce que ça supposait énormément de champs à remplir au niveau textuel et que ce n'était pas forcément évident. Maintenant, s'il y a une vraie demande, il n'y a pas de raison qu'on ne le rajoute pas. Alors, une dernière question qui vient d'arriver. Vous ne proposez pas une case, une coche, pardon, à remplir, par exemple, qui permettrait de faire valider aux prestataires les CGU d'APID. Pas pour l'instant, toujours. C'est une bonne suggestion, ça avait déjà été fait. Étant donné les modifications en cours côté APID sur la structuration juridique, ça me paraît nécessaire et un tout petit peu trop tôt encore. Donc, ce sera fait. C'est vrai que pour l'instant, on a le même problème finalement sur le questionnaire papier. Aujourd'hui, vous envoyez un questionnaire papier. Alors maintenant, depuis un an, on envoie à côté de ça tout le document de RGPD, droit photo, etc., qu'on met en pièce jointe en quelque sorte. Mais c'est vrai que jusque-là, on ne l'avait pas et c'était la même problématique sur les droits photo. Donc, ça APID est en train de travailler dessus. Donc, ça viendra comme pour APID event aussi où il faudra qu'on rajoute ce genre de lien pour les CGU, les RGPD, droit photo, ce genre de choses. Après, oui, j'ai que ça comme question. Ça va faire de ma part, mais je crois que ça pour l'instant. Guiana, du coup, je pense que tu dois dans le chat si tu peux nous confirmer que c'est bon pour toi au niveau des questions. Comment voit-on les modifs apportés par les pros par rapport à l'article original ? Alors, quand vous allez en fait dans la... Ça marche, l'APR d'écriture, ça fonctionne exactement pareil que les demandes de brouillon. Quand vous faites une demande de brouillon avec brouillon, justement, vous voyez dans l'onglet de modification tous les champs qui ont été modifiés. Ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, quand vous allez dans la liste de demandes d'API en écriture, vous pouvez voir chacune des fiches et dans chacune d'elles, vous avez l'onglet de modification avec la liste de tous les champs qui ont été changés. Alors, à partir de quand pourra-t-on utiliser les formulaires ? Tout de suite. Juste après qu'on ait terminé le webinaire, c'est déjà en ligne. Il y a sur le site d'aide d'API Day comme pour Api Day Event. Tout ce qu'il faut, tout ce que je viens de vous dire pour faire le paramétrage initial et que vous puissiez les exploiter directement. Je viens de regarder vite fait si des fois j'avais une demande d'écriture en attente. Je vais piquer l'écran en deux secondes. Si je retrouve ou c'est, est-ce que je peux déjà ? Je peux t'écrire la main si tu as... Où est-ce qu'il est ? Je vais te donner... Voilà. Un bec et je vais montrer mon écran. Oui, mais peut-être pas celui-là. Je ne sais pas lequel tu as du coup. Si c'est bon, c'est celui-ci. Du coup, pendant que tu en parlais, j'étais en train de regarder à quoi ressemblait une demande de validation d'API d'écriture. Je ne sais pas si tu as bien mon écran du coup, si c'est bon. Du coup, ça ressemble à ça. Quand vous allez dedans, c'est vraiment une demande d'API de modification avec Brouillon. Comme disait Benjamin, vous allez retrouver dans la liste de ce qui a été modifié ici. Il ne faut pas s'inquiéter pour les traductions. C'est simplement comme elles sont automatiques, du coup, dès qu'il y a une modification, tout est traduit. Ensuite, vous avez le petit crayon ici, comme disait Benjamin, qui vous permet de savoir ce qui a été modifié finalement. En tout cas, il y a vraiment un résumé qui vous permet de savoir quelles sont les modifications qui ont été faites sur une offre. Alors, je suis en train de regarder dans les questions s'il y a des choses auxquelles on n'a pas encore répondu. Il y en a deux dernières que tu as pas vu. Quel est le taux de retour sur les sollicitations à pied des formes ? C'est une excellente question. Il faudrait que je pose la question aux offices de tourisme qui les ont utilisés, qui les ont exploités, puisque pour le coup, j'ai fait le développement, mais ce n'était pas pour moi. Donc, c'est les offices de tourisme du Vaucluse qui ont servi de cobayes. Et donc, il faudrait que je leur pose la question. Je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. Une autre question. Est-ce que la date d'expiration du formulaire est paramétrable ? Oui. La date d'expiration du formulaire est par défaut à deux mois. C'est le délai maximum. Vous pouvez le changer. Moi, j'ai mis une journée, par exemple, quand je vous ai montré. Donc, le minimum étant une journée et le maximum, deux mois. Peut-on avoir les notifications sur une adresse mail de groupe Gmail ? Nous sommes plusieurs référents et d'après ce que nous avons compris, seule la dernière personne reçoit des mails de notification. Côté forme, il n'y a qu'une seule adresse mail qui est notifiée. Donc, si c'est une adresse mail de groupe, dans ce cas-là, pas de souci. C'est tout le groupe qui reçoit le mail. Jusque là, j'ai que ça comme question. J'espère que je n'en ai pas oublié au passage. Alors, moi, j'en vois quelques-unes passées, comme je suis présentateur. Je vais essayer de remonter. Il y a Sarah de l'OT de Trièf qui nous dit qu'il y avait un 30% de retour pour les mises à jour sur 300 fiches, donc sur 900. À titre de comparaison, elle nous indique que d'habitude, elle en a une centaine. Elle a trois fois plus de retours avec le formulaire. Merci, Sarah. Il y a Samantha aussi qui nous parle du taux de retour. Elle a utilisé les formulaires ce lundi et après 48 heures, elle a un même taux de retour qu'en un mois avec les formulaires papier. Apparemment, ça marche plutôt pas mal, ce qui me fait très plaisir, je ne vous le cache pas. La date d'opération est paramétrable. j'ai répondu. Le taux de retour. Là, il y a une question sur une évolution côté Happy Day Event. De ce que je lis, côté Happy Day Event, les utilisateurs ont remonté à un office de tourisme qu'ils avaient du mal à saisir plusieurs animations d'affilée. Donc, je ne sais pas si tu as des choses prévues de ce côté-là. Il faudrait voir pourquoi ils ont du mal à saisir. Après, le problème, si tu veux, ce qui se passe tout de suite, c'est quand on fait une saisie, une fois que tu as fini comme c'est une IFRAM, dès qu'on a saisi, ça remonte tout en haut de l'écran, il y a un petit message vert qui s'affiche. Votre manifestation, elle est enregistrée, merci, etc. Et c'est tout. Il n'y a pas un bouton revenir en arrière ou quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir en saisir plusieurs, il faut que l'organisateur retourne sur le formulaire. Donc, après, je pense que ça dépend plus de l'ennemi du site internet ou éventuellement, on pourrait mettre un bouton saisir une autre manifestation qui fait simplement un retour en arrière. Pourquoi pas ? A vrai dire, je n'étais pas forcément au courant de ce souci-là. Après, ça reste relativement mineur. Pour le coup, ça me donne l'occasion de vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à faire ce genre de remontée au niveau de... du support, pardon, je vais y arriver. Ce qui va nous permettre de les traiter au fur et à mesure, en fait. Soit, effectivement, c'est un cas isolé et on arrive à trouver une solution de contournement, soit, effectivement, c'est des choses qui sont assez récurrentes et donc, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. On corrigera les bugs au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, on fait aussi les développements pour vous, notamment. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on améliore le sujet. C'est la même remarque d'ailleurs pour la plateforme et puis d'ailleurs en général. Et donc, la Pierre est en train de vous montrer justement le formulaire pour nous laisser des messages. Oui, donc voilà, sur le site d'aide en bas à droite ici, pensez bien à passer par là parce que nous, ça nous crée un ticket. Ça permet d'avoir un suivi, ce qui fait que si l'animateur responsable de la question n'est pas là, il y en a un autre qui peut répondre. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi qui est pas mal là-dessus. J'ai d'autres petites questions. Alors, l'outil de campagne, je vais peut-être en parler deux secondes. J'en avais une autre, pas de mail comme sur Happy Day Event pour nous indiquer quel formulaire est en attente de validation de notre part. Si, du coup, c'est la notification. Si, 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 il y a une notification à la fin de la validation du formulaire. Alors, ça a la mauvaise habitude de tomber un petit peu dans les spams parfois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon adresse mail qui envoie les mails. Donc, je changerai ça dès que j'en ai donné l'occasion, mais pour l'instant, c'est mon adresse mail qui vous envoie les mails. Donc, si, vous avez une validation. Vous avez un mail. D'ailleurs, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas sur Happy Day. Quand c'est Happy Day Event qui envoie une modification ou quand c'est Happy Day Form qui envoie une modification, l'utilisateur qui envoie la modification, effectivement, ça peut être Benjamin, du coup, comme il vient de vous dire, ça peut être Happy Day Event puisqu'on a créé un utilisateur au niveau d'allier tourisme. Mais c'est marqué que c'est l'allier tourisme qui a créé la magnifique chez vous. C'est juste parce que c'est nos structures qui portent les projets. Donc, ne vous inquiétez pas, la demande est faite par cette personne, mais c'est pas grave. C'est juste qu'on a besoin d'un utilisateur sur Happy Day pour l'écriture. Mais comme disait Benjamin, à terre, on le change, on mettra certainement quelque chose de plus générique. Du coup, il y a la question de l'outil campagne qui permet de s'envoyer tous les formulaires d'un coup. Est-ce qu'on jette un oeil ou pas sur... Alors, c'est un sujet où on a commencé à travailler, oui. On peut montrer pour l'instant, c'est en test, soyons clairs. C'est des outils qu'on a mis en commun les développements qu'on avait faits avec Pierre pour pouvoir justement avoir une possibilité dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, c'est en test chez Pierre, côté allié-tourisme. Je vais laisser Pierre vous montrer. Oui, donc concrètement, la question, je pense que ça vient de quelqu'un qui est non allié. Il y a des chances pour parler de l'outil qui s'appelle campagne puisque c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. À la base, cet outil-là, il était créé il y a quelques années. Il nous permettait simplement de faire un public postage par mail des questionnaires Word. C'est-à-dire qu'en fait, on envoyait simplement un mail en disant « Bonjour, on vous sollicite pour mettre à jour vos offres touristiques. Voilà un lien vers votre questionnaire Word si elle lui permettait de télécharger le questionnaire Word. » Ce qu'on a fait, c'est que cette année, comme Benjamin a fait Happy Day Form, on a fait évoluer cet outil qu'on appelle campagne pour qu'il permette d'envoyer non pas un lien vers le questionnaire Word à télécharger, mais donc le lien vers le questionnaire d'Happy Day Form qu'a fait Benjamin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Simplement, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est ce que vous disiez Benjamin, c'est que ça reste complètement du test. Aujourd'hui, c'est ouvert grosso modo pour les offices de tourisme de l'Allier parce que c'est eux qui ont servi un peu de pilotes pour tester l'outil. Je vous montre à quoi ça ressemble, mais pour l'instant, c'est relativement réservé. Je vais prendre une campagne quelconque. Vous allez avoir un outil qui se présente un peu comme Happy Day et un peu comme Happy Day Form, c'est-à-dire que vous allez avoir un gros listing de toutes les offres que vous souhaitez mettre à jour. Ce listing, il est basé simplement sur un projet. Vous allez créer un projet sur Happy Day exactement comme pour Happy Day Form. Vous allez dire dans mon projet, je veux envoyer dans mon cas ici 221 offres parce que c'est ces offres-là auxquelles je vais envoyer un questionnaire. L'idéal, c'est de baser votre projet sur la notion d'enquête, donc le champ enquête que vous avez dans l'onglet gestion sur Happy Day. Donc, vous allez dire voilà, je mets dans mon projet une sélection avec 221 offres, c'est les 200 que je vais mettre à jour. Une fois que vous allez les avoir dans cet outil-là, un petit peu comme sur Happy Day, vous allez pouvoir coucher ici pour prendre toutes les offres. Vous voyez en haut comme sur Happy Day, ça vous met un petit 221 ici. Ou alors, vous pouvez individuellement cliquer sur Envoyer pour envoyer un mail à l'offre en question. Et en fait, le mail, il va ressembler à ça. Donc, vous avez la possibilité de le paramétrer en disant Madame Mathieu, on me demande de mettre à jour vos infos. vous trouverez le questionnaire lié ici. Et là, simplement, il y aura à la place de ça le lien vers le questionnaire web ou éventuellement le lien vers le questionnaire Word si vous voulez proposer les deux, pourquoi pas. Voilà, il faut savoir une chose par rapport à ce que disait Benjamin tout à l'heure. La problématique d'envoi de mail, c'est beaucoup une problématique de spam. Ce n'est pas que ce soit compliqué d'envoyer un mail en soi. Ce qui est compliqué, c'est d'envoyer 300, 400 qui ont tous exactement le même look et de faire en sorte qu'il ne passe pas systématiquement au spam. Pour régler ce problème-là, en fait, cet outil-là passe uniquement par MailJet. Donc, MailJet, c'est un outil qui est payant, qui est gratuit jusqu'à 200 envois de mails par jour et payé en haut de là sachant que ce n'est pas très, très cher. Mais en tout cas, voilà, en utilisant MailJet, nous, on s'affranchit de toutes les problématiques de spam puisqu'on dit, de toute façon, ce n'est pas nous qui nous occupons du routage des mails, c'est MailJet. Donc, il n'y a pas de question de spam. Voilà, donc le mail est paramétrable. Il permet d'envoyer le lien vers le questionnaire de Benjamin. Par rapport à ce lien vers le questionnaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire va être généré au moment où on envoie le mail. C'est-à-dire que quelque part, ça vous évite d'avoir besoin d'aller faire comme Benjamin vous montrait tout à l'heure, de générer tous les questionnaires en même temps. Vous pouvez partir du principe, finalement, que quand vous êtes sur votre listing ici, vous n'occupez pas du tout des questionnaires web. Vous dites juste je prends toutes mes offres, je clique sur envoyer. En fait, ça va générer le questionnaire au fur et à mesure, donc ça va le générer à la volée. Donc, il y a cette option-là pour l'envoi de mail, sachant que, comme je disais, c'est un dérivé d'un outil qu'on avait avant plutôt pour la version Word. Il faut savoir aussi que d'une manière plus pragmatique, vous avez aussi tout à fait la possibilité de passer par MailJet, puisque comme vous l'avez montré à Benjamin tout à l'heure, vous pouvez exporter au format CSV la liste questionnaire que vous avez généré sur Appideform. Ce CSV, vous pouvez l'apporter sur MailJet en rajoutant une colonne qui va s'appeler Questionnaire Word, une colonne qui va s'appeler nom, prénom, adresse mail, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça sera un petit peu long, mais vous pouvez faire ça sur MailJet, ensuite sur MailJet, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez ce qu'on appelle les variables, vous allez faire votre mail exactement comme je viens de montrer finalement sur cet outil-là. Vous construisez votre mail en disant bonjour madame, je cherche à vous envoyer un questionnaire et sur MailJet, vous allez rajouter ce qu'ils appellent des variables et ça ressemblera à ça, vous aurez une variable qui s'appelera Questionnaire et vous savez que pour chaque mail envoyé, cette variable sera remplacée par l'URL du questionnaire de la personne qui a été récupérée dans l'Axel qui est générée sur Appideform et vous aurez téléchargé sur Appideform. C'est un peu brut de décoffrage, mais voilà simplement, c'est que vous sachiez que cet outil existe, qu'il est en cours de thèse dans l'allier et que suivant son évolution, suivant si ça marche bien, on mettra éventuellement à dispo de tout le réseau. J'ai vu passer des questions entre temps. Alors, si un prêt-à-dire modifier un moyen de com, comment cela fonctionne étant donné que ce sont des informations de l'entité normalement ? Je vais te laisser répondre. pour être honnête, je n'ai pas testé ce cas spécifique. A priori, je dirais que ça crée un nouveau moyen de com dans la fiche en plus de celui de l'entité. Celui de l'entité est retiré et ça crée un nouveau moyen de com qui est distinct. Pour le coup, c'est une bonne question et j'avoue que je ne saurais pas répondre non plus. J'avoue que je n'ai pas fait le test, mais je suppose que le comportement est celui-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. A priori, je n'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas accès au chat général, mais si tu vois... Pas de mail, ça s'était vu, non. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Très bien. Donc, je passe la présentation à pied des formes. Guéna n'étant pas là, du coup, on va vous repasser les petites infos de fin de présentation qui concernent les prochains rendez-vous dont Benjamin a déjà parlé tout à l'heure. En novembre, je crois que c'est demain, d'ailleurs, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est le cas, c'est demain. Pour la présentation de l'outil de collecte de la société d'Hub. Alors, Pierre, c'est toujours toi qui présente, oui. Oui, c'est bon, ça, je suis revenu sur l'extra-dête de traduction. Donc, demain matin et demain après-midi. Voilà. Habituel que vous connaissez déjà mais qui est toujours utile de rappeler, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit et surtout dans les cas où vous avez des soucis de fonctionnement, sur quel qu'outil qu'on vous propose, n'hésitez pas, on est toujours derrière. On regarde toujours. N'hésitez pas, surtout, à passer bien par le site d'aide parce que ça nous permet du coup d'avoir les tickets. Déjà, vous avez tout ce qu'il faut sur le site d'aide, sur RapidVivant, sur RapidEform. vous avez des documentations qui sont assez complètes sur la mise en place qui apprennent finalement tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui et puis éventuellement, quand vous avez des questions, en passant par le petit outil en bas à droite sur le site d'aide, c'est vrai que ça nous permet de créer des tickets, d'avoir un suivi donc ça, c'est pratique pour moi aussi. Voilà. Mais il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous. Vous étiez très nombreux et on est très contents d'avoir pu vous montrer ces outils-là à tous et de vous souhaiter en faire un bon usage. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada